Générique Bonjour Daniel Bokertov et ce journal, nous allons débuter par ce lot quotidien de violences terroristes désormais et en particulier par ce sordide assassinat qui s'est déroulé hier à Rollon. Et oui Elana, il s'agit d'une femme de 84 ans qui a été attaquée en pleine après-midi par un palestinien qui travaillait sur un chantier voisin donc à Rollon. Les caméras de sécurité ont montré distinctement que cette Israélienne a été violemment agressée par derrière à coups de barre de fer près du chantier sur lequel son agresseur palestinien donc travaillait. Un voisin qui a assisté de loin à la scène a appelé la police mais lorsque celle-ci est arrivée, l'assassin avait disparu. Le patron de la police, Kobishab Tai, s'est rendu sur les lieux et a révélé par la suite l'identité du terroriste. Il s'agit d'un habitant de la ville de Kalkilia de 28 ans qui a apparemment disposé d'un permis de travail en territoire israélien. Les forces de sécurité Tzahal et le Shinbet sont à la recherche du terroriste. Elles ont diffusé son portrait depuis hier. Elles appellent la population civile en particulier dans la région de Rollon à faire montre de vigilance et elles demandent aux habitants de les appeler s'ils ont le moindre soupçon quant à la présence du terroriste dans la région de New York où il se trouve le Premier ministre. Yair Lapide a qualifié cet attentat de choquant. Un attentat a-t-il dit commis par un terroriste peureux qui a assassiné une femme âgée qui ne pouvait pas se défendre contre lui. Ceci étant, la tension demeure très élevée dans la ville de Naplouse également. Oui, il s'agit de tensions entre deux jeunes palestiniens de la ville de Naplouse et les forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Le Hamas a diffusé d'ailleurs un message enregistré sur lequel il appelle ses groupes de jeunes subversifs à attaquer les bases et les maisons d'arrêt de l'autorité palestinienne afin de libérer les détenus qui y sont emprisonnés. Côté israélien, on affirme que ces émeutes confirment l'affaiblissement très net de l'autorité palestinienne au cours des dernières semaines, en particulier dans les villes de Naplouse et de Jenin. Cela explique pourquoi au sein des forces de sécurité israéliennes, on a la ferme intention de persévérer avec les opérations d'incursion nocturne pour démanteler les cellules terroristes dans ces deux villes. En particulier, en marge, le ministère israélien de la Défense a annoncé qu'un bouclage hermétique sera mis en place durant toute la période des fêtes de Ticherie sur l'ensemble de la Judée et de la Samarie. Dans le reste de l'actualité à New York, le premier ministre Yaïr Lapid a entamé ses entretiens diplomatiques, notamment avec le roi Abdallah II de Jordanie et avec le président turc Erdogan. Oui, avec le souverain Hashemite, le premier ministre israélien a débattu de la situation sécuritaire précaire en Judée et en Samarie. Il a justement demandé au roi de tenter d'apaiser l'attention sécuritaire qui augmente ces derniers jours dans ces régions. Lapid a affirmé qu'Israël luttera contre toute forme de terrorisme dirigée contre lui et ne tolérera pas d'attaque contre ses citoyens. Il a également insisté sur l'importance des services de sécurité palestiniens qui sont déployés dans le nord de la Samarie. Quant au roi Abdallah de Jordanie, il a demandé à Yaïr Lapid de préserver le calme et le statu quo juridique à Jérusalem et sur les lieux saints. Le roi a déclaré qu'il était important que les palestiniens puissent bénéficier, je cite, de leurs droits justes et puissent contribuer au développement régional. Au cours de l'entretien, il a également été question de dossiers bilatéraux comme les transports, le tourisme, l'eau et l'énergie. Il faut rappeler qu'hier également Yaïr Lapid s'est entretenu avec le président turc Erdogan. Une rencontre qui a confirmé la réconciliation et la normalisation des relations entre Israël et la Turquie. C'est la première fois depuis 2008 qu'un président turc s'entretient avec un premier ministre israélien. Au cours de cet entretien, il a surtout été question du dossier iranien, mais aussi des palestiniens et du dossier énergétique avec la production de gaz israélien et son acheminement vers l'Europe. Daïr Perdogan a affirmé qu'il avait l'intention de se rendre prochainement en visite en Israël. Aujourd'hui, Yaïr Lapid doit s'entretenir avec la nouvelle première ministre britannique, Listrus, et il se préparera à son grand discours prévu pour demain. Il faut noter un discours à l'Assemblée Générale. Devant la tribu de l'Assemblée Générale des Nations Unies, il faut noter que Yaïr Lapid doit absolument être de retour en Israël vendredi matin, puisque son fils se marie ce jour-là. Et puis rapidement, un développement politique intéressant, Daniel, qui nous vient du Foyer Juif, le parti conduit par Ayelet Chaked. Oui, un parti qui a officiellement lancé hier soir sa campagne avec un discours important de celle qui est toujours. Il faut le rappeler, la ministre de l'Intérieur du gouvernement, Benet Lapid, dans cette intervention, Chaked a publiquement demandé pardon à ceux qui avaient voté pour elle et ceux pour avoir rejoint le gouvernement de Naftali Benet. Aujourd'hui, c'est moi qui dirige le parti du Foyer Juif et mon cœur est résolument à droite, a affirmé Ayelet Chaked. Lors du lancement de cette campagne électorale du Foyer Juif, il faudra désormais vérifier si ce méa culpa permet à Ayelet Chaked et à son parti de se hisser au-dessus du seuil d'éligibilité, ce qui n'est pas encore acquis dans les sondages.